Et c'est parti pour un nouvel épisode ABD Podcast. Aujourd'hui, on plonge dans la périodisation et la planification de l'entraînement. On va vous dévoiler en 5 points ce qui fait vraiment la différence pour un bon coach. Vous êtes prêts ? Alors restez avec nous tout l'épisode. Avant de démarrer, pour nous soutenir, partagez, likez, commentez, vous savez comment ça marche. Et pour en parler, je reçois une nouvelle fois mon pote Nico Mariettan. Salut Nico. Salut Aurel. Alors c'est super cool de t'avoir d'abord parce que Nico c'est un formateur de grandes expériences. Et puis toujours sur le terrain, préparateur physique de l'équipe de France de Voile. On est en train de préparer les Jeux Olympiques de Paris à l'heure où on enregistre ce podcast. C'est cool de prendre un petit peu de temps pour venir parler aux gens du CQP ici à Paris. Et aussi parce que je suis toujours content de t'avoir et de te recevoir dans ce podcast. C'est un grand plaisir Aurel. Merci beaucoup. Alors la périodisation, c'est vrai que c'est ce qui fait que le prépa physique, il passe pour un sorcier, pour un magicien de la perf. C'est presque par enchantement parfois qu'on arrive à synchroniser la performance et la date de la compète, le jour J. C'est tellement populaire ce thème que j'ai formé plus de 1000 coachs sur le sujet. Tu te rends compte ? Oui, c'est incroyable. 1000 coachs qui ont suivi cette formation en ligne sur la planification de l'entraînement. Et puis tu me disais hors antenne que le livre de Tudor Bonpin, la périodisation aux éditions Fortrainer, qui s'est vendue à plus de dizaines de milliers d'exemplaires, est toujours aujourd'hui un de tes livres de chouet, cet énorme pavé méthodologique. Oui, complètement. Quand j'ai commencé le métier, je cherchais des bouquins de référence et on m'a conseillé celui-là. Je l'ai lu, j'ai lu la première édition et ça m'a tellement marqué dans la façon de construire la planification, la périodisation, comment échelonner tout ça et trouver des outils de terrain pour permettre de développer les différentes qualités physiques et justement arriver à cette date clé où on attend de la performance qu'en fait encore aujourd'hui, je l'ai, j'ai la nouvelle édition bien évidemment et ça reste toujours mon livre de chevet avec d'autres bien évidemment, mais c'est surtout celui-ci qui m'apporte les idées sur la périodisation. Super intéressant. Alors aujourd'hui justement, on va essayer de faire gagner du temps à nos auditeurs et on va essayer de retenir un certain nombre de points clés pour planifier efficacement une saison. Moi j'en compte cinq, peut-être on va s'égaler en cours de route et on en aura un petit bonus ou deux. En tout cas, on va vous garder le meilleur pour la fin et restez avec nous jusqu'au bout. Les cinq secrets de la périodisation selon Nico Mariettan, c'est maintenant. Secret numéro un. Secret numéro un, c'est d'essayer de comprendre qui j'ai en face de moi, quel est le projet et dans ce projet-là, quelles sont les personnes qui vont l'accompagner de façon à bien comprendre quels sont les attendus, quels sont les objectifs, quel est l'objectif de façon à pouvoir derrière, dans le suivi, dans la connaissance de son environnement, trouver les outils qu'il faut au quotidien parce qu'on est bien d'accord que la périodisation, ce n'est que du quotidien qui est tout le temps changeant. Et il faut être adapté par rapport à ça et trouver les outils quand ça change dans tous les sens. Tu es clairement en train de nous rappeler deux choses. La première, c'est qu'il n'y a pas de planification miracle. On est sur un projet qu'on construit pour un individu. Et la deuxième, c'est que planification n'exclut en aucun cas adaptation et que finalement, c'est dans cette préparation qu'on va trouver la stabilité, la sérénité finalement pour adapter le message au quotidien totalement changeant de l'entraînement. Complètement. Les deux notions sont complètement imbriquées l'un dans l'autre. Et si on n'a pas cette capacité d'adaptation, manifestement, à un moment donné, on va dans le mur. Alors, il faut rester ouvert à la discussion. Il faut avoir, je pense, une excellente communication non seulement avec l'athlète, mais aussi avec l'entraîneur. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que le gestionnaire du projet, c'est l'athlète avant tout. C'est son entraîneur. Souvent, les entraîneurs connaissent l'athlète. Toi, tu es nouveau, tu arrives. Des fois, ça peut arriver qu'on a l'inverse. C'est-à-dire qu'on a des athlètes. On a la chance d'avoir des athlètes qui nous suivent parce qu'ils ont confiance en nous. Donc, certainement, on a des athlètes que l'on connaît depuis 5 ans, depuis 10 ans. Tu sais, ces jeunes athlètes qu'on a eu la chance d'avoir quand on était en Pôle Espoir, qu'on a vu grandir et qu'aujourd'hui, c'est en équipe de France. Et donc, de ce côté-là, on les connaît mieux que l'entraîneur. À un moment donné, il faut qu'il y ait sur la table toutes les données. Et donc, la discussion avec l'athlète et l'entraîneur nous permet de comprendre les besoins et de se dire, oui, effectivement, ça peut changer tous les 5 minutes. Si tu es buté, si tu restes ancré dans tes idées et que tu n'es pas capable, à un moment donné, de comprendre ce qui se passe dans son environnement, dans sa préparation, c'est sûr et certain que tu vas forcément aller à l'échec. Alors là, tu nous fais un témoignage évidemment très inspiré du haut niveau. Mais les gens qui nous écoutent encadrent à tout niveau de pratique et pour une immense majorité dans le cadre du sport santé ou du sport loisir. Évidemment, cette constatation d'individualisation et d'adaptation, elle touche tout le monde en réalité, pas que les athlètes de haut niveau. Complètement. Il ne faut pas habiller une chose, c'est que, et c'est ce que j'ai essayé de transmettre aujourd'hui avec nos élèves du CQP, c'est que que vous ayez un sportif de haut niveau en face de vous ou que vous ayez une personne du quotidien qui a son travail, qui a sa vie de famille, à un moment donné, quelque part, il y a un point commun. Le point commun, c'est l'environnement et l'environnement est changeant. Et donc oui, on est confronté à ça va, ça ne va pas, j'ai passé une mauvaise journée, j'ai une bonne journée, je suis malade, je pars en vacances. Qu'est-ce qu'on fait pendant que la personne part en vacances ? Tout ça, ça vous permet de comprendre comment la personne fonctionne parce qu'on sait que l'environnement va énormément influencer sur la réussite du projet. Et oui, et ça devient quelque part prédictible parce que, alors pas prédictible mais disons prévisible. C'est-à-dire que sans être certain qu'à telle date il va se passer ça, quand même, en fonction du profil de la personne qu'on a en face de nous, on peut prendre un petit peu des paris et essayer de se projeter. C'est un peu ça l'outil de la périodisation en fait, c'est d'arriver à prendre un petit peu de hauteur et de prendre de la distance pour essayer d'anticiper sur les problèmes qui vont se poser. J'aime bien cette image que me rappelait Claude Fauquet dans cette antenne il y a quelques années maintenant. L'entraîneur, le coach sportif, c'est à la fois un aigle et une fourmi. J'aime bien cette image-là parce qu'à la fois on est au quotidien auprès des clients, auprès des patients, si c'est des kinés, auprès des athlètes, dans un quotidien, le nez dans le guidon, littéralement dans l'adaptation permanente. Et à la fois, il faut être capable de prendre cette distance, ce point de vue qui va nous permettre d'observer les choses et peut-être de déduire les trajectoires de ce qui se passe au sol. Donc ça, c'était vraiment notre premier secret aujourd'hui, l'individualisation en fait de l'approche. Si on en brille sur le deuxième secret, quel serait-il ? Le deuxième secret, c'est d'avoir au départ toutes les informations sur la table. Et donc dans les informations, je vais parler de mon expérience. C'est évidemment le calendrier. Moi, j'aime bien travailler sur un calendrier, tu sais, à l'envers. Donc un compte à rebours. Donc on va placer les compétitions. Quelles sont les compétitions importantes ? Quelles sont les compétitions de travail ? Quelles sont les attendues par rapport aux compétitions de travail ? Les stages ? La durée des stages ? Le lieu des stages ? Parce que là aussi, ça a son importance. Et puis après derrière, le quotidien. Les créneaux horaires ? Les lieux où il y aura l'entraînement ? Qu'est-ce qui peut arriver pendant ces lieux-là ? Donc c'est là où, comme tu le dis, on reprend un peu de hauteur pour essayer d'être un petit peu dans la prévision des choses. Et dès qu'on a toutes ces informations-là, on arrive déjà à mettre toutes ces planifications sur papier et commencer déjà à réfléchir sur la notion de périodisation avec les macro-cycles, les méso-cycles. Mais si on est tout le temps à la pêche aux informations, on va prendre du retard et on aura toujours quelque chose qui nous manque. On n'aura pas toutes les données. Et encore une fois, le côté changeant fait que, oui, il faut s'habituer à avoir une donnée qui arrive. Ah bah tiens, le lieu de stage, il a changé, c'est plus là, c'est là-bas. Bah tiens, le stage est annulé. Bah tiens, la compétition, on l'a changé, c'est plus celle-ci, c'est une autre. Boum, résultat, ton calendrier change. Et là, de suite, il faut être hyper réactif. Donc s'il y a un deuxième secret, c'est avoir toutes les informations sur la table le plus rapidement possible et accepter que ça puisse changer, d'accord, et d'être très réactif par rapport à ça. Et c'est ce qui te donne la réactivité, en fait. Cette sérénité que tu obtiens grâce à la méthodologie de projet, grâce à la projection, c'est ce qui te permet quelque part l'adaptation et la prise de décision rapide. J'ai coutume de dire que la planification et la périodisation sont des outils et des modes de fonctionnement qui sont un peu en perdition aujourd'hui dans nos métiers, que ce soit dans le haut niveau ou dans des niveaux pré-élite ou même franchement loisirs. Justement parce que les gens ont l'impression que le tout changeant, le tout adaptable, finalement le tout imprévisible, justifie qu'on ne planifie rien. Je trouve que c'est une grave erreur parce que c'est justement cette démarche de se mettre en mode projet, de se projeter justement dans le futur, qui fait qu'à un moment donné, sereinement, on va pouvoir adapter très rapidement le programme et prendre des décisions. Si on n'a rien écrit, il n'y a rien à adapter. Exactement. Moi, j'appelle ça le pifomètre. Le pifoscope, exactement. À un moment donné, souvent l'image que je donne à nos élèves, c'est vous êtes en montagne, vous avez un sommet à aller atteindre. Il y a plusieurs chemins possibles, mais vous ne pouvez pas partir vers le sommet si déjà tu n'as pas la connaissance des chemins. Tu fais comment pour t'y retrouver ? Tu fais comment pour atteindre le sommet si tu n'as pas déjà décrit à l'avance le chemin ? Et ton chemin que tu as choisi, A, B ou C, il peut être changeant parce qu'à un moment donné, il y a une tempête, parce qu'à un moment donné, il y a un éboulement. Maintenant, tu choisis le chemin qui est le plus approprié pour atteindre le sommet. Mais si tu es au pifomètre, je ne vois pas. Tu n'as pas d'option. Non, tu n'as pas d'option. Ce n'est pas possible. Donc, tu ne peux pas prendre cette hauteur et tu ne peux pas prendre les choix qui te conviendraient le mieux pour l'athlète et pour ta façon de fonctionner. Je ne vois pas comment c'est possible. Et encore une fois, finalement, sans être prédictible, les événements sont un peu prévisibles. Ils sont anticipables. Dans le très haut niveau, vous imaginez bien comment ça se passe. On sait très bien qu'à un moment donné, on risque d'avoir un championnat d'Europe et que tous les ans, il tombe au mois d'avril. On n'a peut-être pas la date tout de suite, mais en tout cas, on sait qu'à peu près là, on va pouvoir déjà placer un premier événement. C'est pareil sur le sport loisir. Quand on a des adultes qui ont des enfants, toutes les 6 à 8 semaines, qu'est-ce qu'on a ? Des vacances scolaires. On le sait. On le sait et on peut donc les programmer. En plus de ça, à la magie de l'organisation française, les dates sont annoncées. Si cette personne, elle est divorcée et qu'elle a la garde de ses enfants une semaine sur deux, là aussi, on sait qu'il y a une des deux semaines où probablement cette personne sera moins disponible pour l'entraînement. On pose la question quand sera-t-il exactement et on anticipe. Et ça permet d'éviter le décrochage, outre l'efficacité de la continuité des charges d'un point de vue purement fidélisation client, d'un point de vue purement business. Ça va permettre de projeter les gens justement dans un projet, dans une vision à long terme. Et c'est aussi ça qui va faire que peut-être on va éviter un peu le décrochage. Super intéressant ce deuxième secret. Troisième secret ? Le troisième secret, c'est qu'à partir du moment où tu as les informations, il faut tester. Il faut voir ce qui marche bien, ce qui marche moins bien par rapport aux attendus. Il faut avoir la connaissance du bonhomme. Il faut savoir qui il est, quelles sont les qualités qui sont prédominantes chez lui, quelles sont celles dont il a besoin réellement par rapport à sa performance sportive. Et donc la notion des tests, qui aussi est une notion, comme tu sais, qui est extrêmement importante pour nous, je trouve qu'encore une fois, on ne teste pas suffisamment. Et même pour monsieur et madame tout le monde qui viennent s'entraîner dans les clubs traditionnels, qui viennent dans les box de crossfit, il faut les tester. Et probablement surtout d'ailleurs, parce que c'est vrai que dans le haut niveau, on ne teste pas suffisamment, mais on a des repères un peu récurrents qui reviennent, des pesées, des charges qu'on met sur les barres, qu'on note. Donc on a des espèces de data qui viennent agréger quand même une lecture plus ou moins rigoureuse selon les coachs. Monsieur et madame tout le monde, c'est vrai que souvent, il n'y a même pas de carnet d'entraînement, il n'y a pas ces réflexes, encore une fois, de démarches de projet un peu plus long-termistes et qui permettent de garder les gens engagés, d'objectiver les progrès. C'est vraiment, vraiment important. Tu sais que moi, je milite avec les différents fabricants avec lesquels je travaille. Évidemment, on a tout de suite en tête les cardiofréquences mètres que tout le monde embarque. Aujourd'hui, que ce soit Garmin, que ce soit Tag, que ce soit Polar. On a évidemment toutes les machines de mesure, tous les dispositifs qu'Invent, par exemple, les machines directement embarquées comme e-gym. Tous ces outils-là, WinBody sur le suivi des différentes masses corporelles, tous ces outils-là, pour moi, ils doivent faire partie de l'environnement fitness et des réflexes coaching parce qu'ils vont permettre de trouver les points d'amélioration. Donc, très souvent, les gens, ils décrochent parce qu'ils n'ont pas de plan d'entraînement, parce qu'ils n'ont pas d'objectif et surtout parce qu'ils n'ont pas de résultat. Ça, c'est un vrai problème parce qu'ils n'ont pas de résultat alors qu'ils s'entraînent. J'enlève tous les gens qui ne viennent pas à la salle, évidemment. Mais chez ceux qui sont réguliers, le drame, c'est ceux qui, en tout cas, n'ont pas l'impression de progresser. Pourquoi ils n'ont pas l'impression de progresser ? Parce qu'on mesure souvent leur force maximale, ou on l'estime, et leur poids de corps. Alors, pas de bol, la force maximale, globalement, avec l'âge, ça n'a pas tendance forcément à augmenter tout le temps, surtout quand on n'est pas très athlétique. Et puis, deuxièmement, le poids de corps, à l'inverse, quand on fait de la musculation, en fonction de ce qu'on fait et de ce qu'on mange, il a plutôt tendance à augmenter. Donc, du coup, on ne prend pas les bons métriques. Alors que si on observait peut-être leur fréquence de réserve, peut-être qu'on observe leur taux d'hydratation, peut-être qu'on observe leur proprioception, qu'on la mesure, qu'on l'objectivise, d'un seul coup, on a des métriques qui permettent d'ajuster le programme, mais surtout de rassurer les gens. Exactement. Tu vois déjà la notion de carnet d'entraînement. Moi, souvent, je mets un petit peu les élèves à défaut, et j'en pose la question, est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez dans votre pratique un carnet d'entraînement ? Est-ce que vous connaissez vos charges de travail ? Est-ce que vous connaissez aujourd'hui le nombre de séries, le nombre de reps ? La plupart du temps, la réponse, c'est, oui, ça doit être ça. Ça ne doit pas être ça. C'est exactement ça, parce que tu as ton carnet d'entraînement, parce que tu sais ce que tu as fait la semaine dernière, tu sais ce que tu as fait il y a trois mois, et il n'y a que comme ça, à un moment donné, où tu es dans la capacité de pouvoir réguler, et ça va être le prochain secret, le travail en intensité, le travail en volume, donc réguler ta charge d'entraînement, trouver tes progressions par rapport à tel ou tel mouvement, quel est le bon moment pour changer d'exercice, quel est le bon mouvement pour changer la charge, quel est le bon moment pour augmenter le volume de travail. Il faut noter, il faut avoir son carnet d'entraînement. Donc déjà, si les professionnels, sur leur pratique, ont leur propre carnet d'entraînement, de suite derrière, ils vont faire la même chose pour leurs élèves. C'est ça, ce qu'on appelle la dynamique de charge en méthodologie d'entraînement. On se demande pourquoi ce truc-là disparaît presque systématiquement des programmes. Moi, tu sais qu'à FitStation, dans mon centre, ici à Paris, on utilise Exfit, et ça nous permet d'avoir un monitoring permanent des différents composants de charge. Je vais parler évidemment du volume, de l'intensité. Sur le haut niveau, on se rajoute la complexité, la spécificité, c'est un petit peu moins utile sur des niveaux pré-élite. Mais effectivement, sur des niveaux loisirs, il y a un autre facteur qui est important, c'est celui de la fréquence d'application des charges. Et tout ça, ça se surveille finalement comme du lait sur le feu. Et encore une fois, c'est ce qui nous permet de suivre cette charge, ses effets, et d'anticiper ce qui risque de se passer. Exactement. Et tu vois le fait aussi, déjà au départ, quand tu as compris la notion de test, quand tu as compris déjà le point de départ, quand tu sais que quand tu as testé, il faut retester dans les mêmes conditions, pour voir les évolutions. C'est hyper vendeur en fait. Donc, ta fidélité par rapport à ta clientèle, tu la tiens, elle est là, elle est présente. Parce que la plupart du temps, quand un coach va décider, aujourd'hui, on va faire un bilan, je vais te tester, la plupart du temps, la réaction, c'est, ah, tiens, c'est la première fois que ça arrive. J'ai enfin un coach qui me teste. Je vais avoir enfin un bilan. Tout compte fait, on se rend compte que dans la discussion, il y a pas mal de personnes qui ont besoin de savoir où est-ce qu'ils en sont. Bien sûr. C'est fondamental. Parce qu'à un moment donné, on va se retrouver face à quoi ? Face à quelque chose de très nébuleux, quelque chose qui ne pourra pas fonctionner, parce qu'en fait, on ne sait pas où on va. Et ça, c'est un vrai facteur de démotivation, de décrochage. C'était le secret numéro 4. Et le secret numéro 5, je crois que tu avais envie de nous parler, justement, de périodisation non linéaire. Oui. Exactement. Juste avant, on était sur cette notion, tu sais, de quantification de la charge d'entraînement, réguler le volume, l'intensité. Effectivement, alors, on a tous commencé, je pense, avec la périodisation linéaire. Parce qu'on est inspiré par Madveyev. On est inspiré par les travaux de Verkochansky sur la périodisation en bloc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va beaucoup plus travailler sur le principe d'ondulation. On va onduler le volume, on va onduler les intensités. Ce qui va nous permettre derrière d'avoir, tout compte fait, une fréquence de travail qui va peut-être à un moment donné augmenter. Pourquoi ? Parce que toutes les semaines, tout ce que tu proposes, par ce principe d'ondulation, la personne est en capacité de le digérer. Et à chaque fois, quand tu vas faire un retour, comment tu te sens ? Je suis en super forme. Et c'est ça qui est génial. Et aujourd'hui, c'est vrai que ma façon de travailler et ce que j'essaye de transmettre à nos élèves, c'est ne faites pas quelque chose de purement linéaire. Et c'est vrai que dans le quotidien, quand tu discutes aussi avec les pratiquants, dans les clubs, la plupart du temps, on est très sûr, je fais tout le temps la même chose. Le lundi, je fais ça. Le mardi, je fais ça. C'est les mêmes exercices, c'est le même nombre de séries, c'est la même charge, c'est le même nombre de reps. Et à un moment donné, oui, ça ne marche pas. On le sait. À un moment donné, oui, tu as une fatigue pathologique qui peut t'amener à un surentraînement. Pourquoi ? Parce que tu ne cherches pas à varier. Tu ne cherches pas à onduler ton volume de travail ou tes intensités ou les deux. Alors pour les moins acculturés de nos auditeurs sur ce sujet qui peut être nouveau pour certains d'entre eux, on est passé, c'est vrai, un peu d'une tendance de la planification en bloc qui reste tout à fait d'actualité où on va faire, je ne sais pas moi, par exemple, un bloc d'abord d'endurance de force, puis un bloc de force max et ensuite un bloc de puissance. Bon, ça, c'est un exemple très simple. L'ondulation, ça propose d'introduire des notions de piqûres de rappel, éventuellement de preview sur ce qui va se passer ensuite. Et donc, les frontières sont un petit peu moins claires entre les blocs d'une part. Et puis, d'autre part, ça nous permet de travailler deux ou trois composantes de force à la fois et effectivement d'avoir un travail un petit peu plus varié et à la fois une application continue des charges. Typiquement, on va faire, par exemple, deux séances qui ont les mêmes mouvements, une séance A et une séance B. Et la séance A, en semaine 1, on va la travailler plutôt en force alors que la semaine B, on va la travailler plutôt en puissance et on va faire l'inverse avec la seconde séance. Donc, effectivement, il y a plein de façons d'onduler cette charge, mais c'est ce qui va permettre effectivement de donner une variété dans la continuité à nos clients. Et ça, ça ne marche que si on a un plan, un battle plan très, très précis, très détaillé qui va nous permettre de faire ces alternances de semaines, de séances. et donc cette ondulation de la charge finalement au sein du programme. Je trouve ça hyper intéressant, Nico. Je vais rappeler ces cinq secrets que tu as partagés ce soir avec nous. Le premier secret, c'est l'individualisation de l'entraînement. Oui. C'est vraiment important d'adapter la périodisation à chaque athlète. Il n'y a pas de périodisation couteau suisse. Ça n'existe pas. On a en face de nous un individu unique avec ses problématiques uniques et ses paramètres à régler et à rentrer dans la planification. Deuxièmement, il nous faut, pour réussir à faire ça, avoir toutes les informations sur la table et là, on va programmer à l'envers en mode projet. Finalement, quand on se bascule en mode projet, on se rend compte que la planification, c'est un exercice qui est particulièrement automatisé, particulièrement simple parce que pour chaque objectif, derrière, j'ai des phases de récupération, en amont, j'ai des phases d'affûtage et entre les deux, j'ai des phases de développement. Quand on fait ça à l'échelle de l'année, évidemment, on se rend compte que finalement, on arbitre un quart, un tiers de l'année. Le reste est déjà presque écrit d'avance. Troisièmement, on teste tout ça parce qu'on n'est pas là pour défendre une méthodologie ou un point de vue ou une intuition. On est là pour faire progresser les gens. Et là, c'est vrai que c'est pas mal d'utiliser un petit peu de technologie pour verbaliser, formaliser les progrès, les mettre en regard des objectifs et évidemment, passer de la subjectivité à l'objectivité. Vous savez à quel point on est attaché sur cette antenne à cet état d'esprit. C'est ce qui va nous permettre d'arriver au point numéro 4, la régulation de la charge. Et in fine, son lien avec le point numéro 5 qui est sans doute l'approche la plus moderne de ce que vous allez proposer aujourd'hui à vos athlètes et à vos adhérents, c'est la périodisation non linéaire. Tout ça, vous pourrez le retrouver dans ma formation et évidemment, retrouver aussi Nico sur les différents réseaux sociaux, surtout actif sur LinkedIn. Toi, t'es plutôt sur ce réseau-là ? plutôt Insta. Plutôt Insta ? Ok. La dernière fois qu'on s'était parlé, c'était LinkedIn. Et là, j'ai basculé plutôt sur Insta, mais j'ai toujours mon compte sur LinkedIn. Ok. Le compte Insta, c'est ? Athlète Academy. Athlète Academy. Voilà. Mais si vous tapez Nico Mariettan, vous allez le trouver aussi. Exactement, ça marche quand même. En tout cas, c'est super de t'avoir eu encore une fois ici, de venir partager avec nous. Si vous avez aimé cet épisode, évidemment, vous n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles ou un commentaire positif lorsque c'est possible de le faire sur la plateforme ou l'écouter. N'hésitez pas à le partager pour nous soutenir. N'hésitez pas à laisser un commentaire à réagir. Avec Nico, on est toujours actifs et on est contentes de vous rencontrer, d'échanger, de discuter avec vous. Alors n'hésitez pas à commenter et à bientôt pour un nouvel épisode ABD Podcast. Merci Nico. Merci Aurèle, à bientôt. et à bientôt.